Bonjour à tous, bienvenue sur atawaride.com Aujourd'hui on va parler des barres et de comment contrôler sa barre Savoir si elle est bien réglée, si elle n'a pas d'usure prématurée Pour voir comment on peut contrôler ça avec différents points Donc on va dérouler des barres, on a une barre qui a 3 ans déjà d'utilisation Et une barre qui est récente, donc on va voir un peu les détails Comment faire, comment voir quel petit point peut faire une usure prématurée Peut faire que vos lignes cassent ou votre bordée choquée casse Voilà, il y a des petits détails, donc on va voir tout ça en détail Allez, on va préparer les barres Alors du coup, on a accroché un point fixe, un boot avec un petit crochet pour faire le test Là on a plus qu'à dérouler la barre vers l'arrière pour ensuite arriver et connecter au bon endroit On va regarder pour faire le test et ensuite on ira faire le contrôle Donc là c'est un point fixe, ça ne bouge pas, c'est fixe, c'est solide, ça permettra de faire le contrôle Donc on a plus qu'à dérouler la barre et c'est parti Donc le mieux c'est d'être sur un espace assez confortable pour dérouler, une surface assez plane Ce sera plus idéal pour faire les tests Un jardin, un parking, voilà, c'est des zones assez idéales pour ça Donc quand on est au fond, on vérifie bien à la mettre dans le bon sens Donc rouge à gauche et blanc à droite Et on respecte le code couleur et puis on démêle bien les lignes Donc là on arrive en bout de ligne Alors on a sur toutes les marques les pigtails, comme ici, qui viennent rallonger pour connecter Donc voilà, on a chacune à son côté Ce qu'on fait, du coup, ce pigtail est relié au bout de ligne Donc ce qu'on fait, en général, on va connecter ce bout de ligne là Plutôt que le pigtail Donc directement sur le crochet Ça permet justement d'avoir la longueur exacte des lignes C'est vrai que sur les barres un peu plus anciennes, on n'avait pas de pigtail Donc comme on peut voir sur celle-là Donc c'est vrai que là, c'est vrai que c'était des lignes gainées Donc qui étaient quand même assez durables Et qui pouvaient quand même faire longtemps Et bon, on n'avait pas besoin de les retailler Et de les remettre au goût du jour très souvent Mais c'est vrai que maintenant, avec les pigtails, c'est beaucoup plus durable Et ça évite une usure prématurée des bouts de ligne Alors les lignes, il y a plusieurs marques qui existent, elles sont nombreuses Il faut savoir que dès lors qu'on a un nœud dans une ligne La solidité de la ligne diminue de 30% En général, les lignes sont pré-étirées C'est-à-dire qu'elles vont déjà, elles ne vont pas se détendre, moins se détendre Donc du coup, sur le contrôle Aujourd'hui, on a moins de contrôle qu'on avait à faire par le passé Elles ont aussi du coup une résistance entre 300 et 370 kg Ce qui fait que pour le casser, il faut qu'il y ait une charge de plus de 370 kg A savoir qu'on en a 4, donc ça fait plus d'une tonne Donc c'est vrai que les lignes sont ultra résistantes Si jamais vous avez un nœud dans la ligne S'il est au niveau des pigtails Le plus idéal sera de le défaire Et de demander à une voilerie de vous refaire les bouts de ligne Ce qui coûtera le moins cher Et réduira un tout petit peu la taille de la barre Sinon, ce qui peut être fait, si le nœud est plus bas dans la ligne Il faudra changer complètement la paire de lignes Si c'est deux avant, il faudra changer de deux avant Si c'est deux arrière, il faudra changer de deux arrière Parce qu'il faut savoir que la détente est équivalente Suivant la matière utilisée par la ligne C'est du dynéma, mais du moins la technicité que la marque utilise Après, c'est du dynéma, c'est solide, c'est résistant On a du coup avec les lignes prêt à tirer plus de mal à faire des nœuds dedans maintenant Mais c'est vrai que tant mieux Alors du coup, un autre point sur lequel il faut être vigilant Si vous avez croisé quelqu'un Ou si vous avez raclé au sol Et vous avez potentiellement pu entailler une ligne Donc c'est vrai qu'il faut aller contrôler les lignes sur toute la longueur comme ça Voir vraiment s'il n'y a pas d'entaille, s'il n'y a pas d'usure Ça permet d'éviter une ligne qui case Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à nous demander Si vous pensez qu'il y a une usure Nous, ça nous regardera et puis on pourra vous dire, on pourra vous donner un avis Mais c'est vrai que d'aller le long des lignes comme ça Pour voir si vraiment il n'y a pas cette usure Ça peut vraiment être idéal Donc après, ça permet aussi d'éviter potentiellement un accident Donc déjà de base pour qu'il y ait une entaille C'est que déjà il y a eu un contact ou un problème auquel vous avez dû faire face On a tout accroché au bout On n'a plus qu'à se fixer à la barre Donc j'ai mis le harnais Du coup, on se met comme habituellement, on se met en kite Donc on va voir ce que ça fait Donc on met là la barre Ensuite on met le tchouch Histoire de vraiment être dans des conditions idéales Donc là, on va voir ce que ça fait quand on tend Donc c'est-à-dire que là, je tends Je mets tout mon point dans le harnais Je tends ma barre à fond Là on voit, ici, j'ai un petit delta d'un centimètre Donc ça c'est idéal, il faut que ce soit un centimètre Et même quand on tire, qu'on puisse arriver jusqu'au bout de bord des chocs C'est vraiment la longueur idéale Ça veut dire que les lignes sont bien équilibrées Alors là, on va faire l'exemple avec les arrières Du coup, comme on peut voir là Qui sont un peu plus lâches, un peu plus molles On voit là, il n'y a plus de tension du tout Donc là, on a fait l'équivalent avec le trim Donc en général, c'est rare que ça arrive dans ce cas-là Parce que ça voudrait dire que les arrières sont trop longues C'est-à-dire qu'il y a eu plus de tir sur les arrières Que sur les avants En général, c'est l'avant qui tient un profil Et l'arrière qui permet de diriger C'est plus rare qu'on ait ça, mais ça peut arriver Donc c'est vrai que là, du coup, ce qui fait qu'on trouve Qu'on a une aile avec plus de latence Plus de lenteur dans les mouvements A l'inverse, si jamais on se retrouve avec, du coup, une aile Où quand on doit tirer à fond La barre s'arrête ici pour avoir les lignes tendues à fond Là, ça voudrait dire que vos avants se sont allongés Et que les arrières sont trop courtes Ce qui fait que vous avez votre voile qui va surborder un petit peu Et qui va faire que, du coup, elle aura du mal à respirer Donc là, pour le coup, c'est plus dérangeant Parce que dès lors que vous aurez une mauvaise influence sur la barre Vous vous trouverez avec une aile qui va surborder Et qui pourra tomber Voilà ce qui peut arriver Ensuite, de manière générale, ce qu'il faut contrôler sur la barre Donc régulièrement, il faut vérifier si le largueur fonctionne bien Ensuite, il faut vérifier l'usure au niveau de la gaine ici Donc c'est vrai que là, on vérifie si le gainage n'est pas usé Si la pièce à l'intérieur n'est pas usée Donc ça dépend, là, par exemple, c'est une pièce en métal, en alu Donc c'est vrai qu'on n'aura pas trop de problèmes dessus Ensuite, on vérifie aussi bien les lignes ici Donc voilà, c'est du dynéma, c'est très résistant Mais bon, il faut quand même vérifier de temps en temps s'il n'y a pas d'usure Même si avec un climb kit et le dynéma qui est utilisé, c'est difficile qu'il y ait Mais bon, il peut y avoir Et ensuite, on a ici, du coup, une safety line quasiment tout le temps Maintenant, beaucoup de gens font des loupes, etc Voilà, on vient à torsader beaucoup dans le même sens, on va dire, sa ligne Donc c'est vrai que c'est bien de contrôler des fois et de défaire Donc sur la plupart des marques, on a des émerillons maintenant Mais c'est bien de contrôler qu'on n'a pas de torsades qui se sont créées ici Tout en sachant aussi que la torsade peut amener à raccourcir un petit peu la ligne Bon voilà, c'est sur ça qu'il faut être vigilant dans un sens Donc là, on va regarder une autre barre qui a des technologies différentes Donc là, on va pouvoir regarder et tester Donc cette barre a trois ans, donc ça permet de voir un peu l'usure Et voir si elle est bien équilibrée aussi en même temps Donc là, on se met à la barre Donc là, on voit que tout est bon, tout est bien équilibré en mettant du poids Voilà, c'est bien La différence principale est que la barre est constituée d'un bord déchoqué en dynéma Qui est visible, il faut savoir que sur les barres avec gainage à l'intérieur, c'est du dynéma aussi Donc ça permet de voir un peu l'usure Ensuite, il y a d'autres points sur lesquels il faut contrôler Donc sur des marques, on se retrouve avec un centre de barre en plastique et non en métal Donc après, on peut vérifier s'il n'y a pas d'usure, s'il n'y a pas de trou dedans Donc ça, c'est vrai que c'est bien de regarder et de contrôler régulièrement Parce que du coup, si jamais il venait à y avoir un trou, ça pourrait un peu abîmer le dynéma Donc les pièces, ça se change Il y a des marques qui ont un centre de barre plus qualitatif que d'autres Et du coup, c'est vrai que pour le coup, c'est bien de contrôler et de veiller à ça Ensuite, de base, la barre, on vérifie si elle est bien équilibrée Si tout est bien, s'il n'y a pas une ligne arrière plus longue que l'autre Si les lignes avant ne sont pas non plus trop courtes Et ça permet vraiment d'être rassuré Et c'est bien de faire ce contrôle, on va dire, tous les ans Comme on peut le voir, on a enlevé sur toutes les marques maintenant On a plusieurs réglages pour raccourcir ou allonger les arrières C'est-à-dire que juste ce petit nœud pourra compenser la différence que l'on a sur un arrière ou sur un avant Donc c'est vraiment idéal Et puis en plus, maintenant sur toutes les marques, ce petit système-là a pour effet en plus de permettre d'agrandir votre barre ou de la réduire Donc c'est bien, ça permet de faire de temps en temps le petit réglage qui fait plaisir et qui fait du bien Donc voilà, là par exemple, on la règle en 49 cm Donc là, on remet dedans On remet de la tension Et hop, c'est remis à l'intérieur, c'est nickel Il n'y a plus qu'à aller naviguer Alors au niveau d'entretien, que ce soit cette barre-là comme cette barre-là Il faut les rincer après chaque session Et bien évidemment, le mieux, c'est de les lisser, immerger dans l'eau De bien rincer aussi le système de sécurité Parce que du coup, il y a des places mécaniques, il y a tout un système, ça lui fait du bien Donc nous, ce qu'on préconise en général, c'est de laisser tremper sa barre dans une bassine C'est ce qu'il y a de plus idéal après une session Du coup, on a aussi des différences en termes de pliage, que ce soit du dynéma ou du gainage Ce n'est pas la même manière de plier Les barres n'ont pas les mêmes contraintes On ne peut pas faire la même chose Donc sur du dynéma comme ceci Du coup, on a cette faculté ici de pouvoir laisser un petit jour ici Bon là, on prend du coup le bord déchoqué Une des lignes arrière Qu'on vient plier ici Et donc après, on a deux options qui s'offrent à nous Soit on a le choix de plier en croisé Ou pas croisé Donc en croisé, ça donnera comme ceci Et pas croisé, du coup On prendra dans ce sens-là Et ensuite, voilà, on fera des tours Ça dépend après des choix de chacun et des goûts La plupart des gens plient en croisé Après, décroiser, ce n'est pas forcément gênant Après, c'est une habitude à avoir Et puis une fois qu'on a son habitude C'est vrai qu'on ne fait plus de nœuds Et puis qu'on n'est plus trop embêté à faire des nœuds Sur ces lignes Donc c'est vrai que c'est assez confortable de faire ça C'est juste que lorsqu'on arrive en bout de ligne Voilà, quand on fait les nœuds autour de la barre Il faut être assez vigilant Quand vous serez amené à les défaire Parce que c'est là qu'on crée souvent les nœuds Donc voilà, après, il n'y a pas forcément de méthode Voilà, plus plaisante que d'autres Et alors là La différence en revanche sur le gainage C'est que du coup, de base Le plastique, il ne faut pas trop le contraindre Donc c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance A laisser sortir le gainage Comme ceci On prend, comme sur l'autre Un avant, un arrière Du coup, là, on arrive ici Et là, on peut plier Donc soit en croisé, soit en décroisé Bon, la marque ici préfère du coup en décroisé Donc on va plier en décroisé Après, c'est une habitude Il faut vraiment avoir son style de pliage Et puis, il n'y a pas une meilleure que l'autre Il n'y en a pas une qui contraint plus que l'autre Donc voilà, c'est une habitude à avoir Et après, on plie la barre Donc c'est vrai qu'il faut être assez vigilant là-dessus Pas trop contraint et tout Donc voilà, ça y est On a plié les deux barres Donc du coup, il n'y a plus qu'à les ranger Donc vous avez vu que là, sur la fin On fait des petits nœuds autour de la barre Donc ça, il faut être assez vigilant Parce que du coup, c'est là qu'on peut faire les nœuds en bout de ligne Et du coup, après, quand on les défait On ne se rend pas compte qu'on a un nœud Et c'est là qu'on part sur l'eau Ça tire et après, bon courage pour défaire le nœud C'est souvent là qu'ils sont les plus serrés Et après, du coup, vous avez très bien compris Que c'était au kitesurfer de vérifier son matériel régulièrement Et du coup, il n'y a qu'une adresse pour trouver du matériel de kitesurf C'est sur atahorite.com A très bientôt sur atahorite.com